Yo ce que c'est bienvenue dans le mino golem séculaire c'est parti je vous présente d'abord les sorts tout simplement vous allez avoir quatre sorts un qui donne un pm un qui pousse d'une case un qui vous permet de quitter le combat et un qui vous permet de réduire de 1 les intervalles de relance de vos deux premiers sorts parce que les deux sortes ont 10 tours d'intervalles de relance ensuite le but c'est d'atteindre la case vert tout là haut et pour ça des mino golem vont essayer de vous gêner le mino golem or le mino golem sang le mino golem sel et le mino golem séculaire il y a seulement le séculaire qui va essayer de vous embêter il va échanger de place avec un des trois mino golem à chaque fois et invoquer un bloc dans sa ligne juste derrière vous donc par exemple ici on voit que il va commencer avec l'état 100 on le voit en cliquant sur le mino golem par exemple là c'est l'état 100 donc il va échanger de place avec le mino golem 100 et essayer de placer un bloc derrière moi le derrière moi pour le mino golem se situe ici donc vous voyez qu'il ya un trou il a donc rien mis là par exemple c'est le sel maintenant qui va jouer il va échanger donc avec le mino golem sel et placer un bloc derrière moi c'est à dire ici il place tout le bloc derrière moi par rapport à lui là vous voyez c'est l'état or par exemple donc il va échanger ici et il va pousser il va poser un bloc juste devant moi qui va me gêner là c'est pas très compliqué j'ai un sort de repousse et je peux partir à gauche donc c'est plutôt safe là celui qui me mettrait en danger finalement c'est le mino golem sel qui arrive dans le prochain tour donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre je vais toujours tout simplement ne pas bouger comme ça le mino golem sel ne pourra pas me bloquer puisque si j'ai avancé ici il poserait un bloc tout simplement ici et ça me bloquerait donc là c'est parfait maintenant je vérifie et vous voyez que sel ce sera que dans trois tours enfin là il va échanger de place pardon avec le sang et celui qui peut me gêner donc c'est celui le mino golem ici donc celui là va devenir le mino golem 100 parce que vous voyez ils échangent de place et donc là on voit que le sang il arrivera seulement dans cinq tours donc là je peux avancer dans cette direction pendant assez longtemps parce que le mino golem 100 ne va pas mettre de bloc tout simplement je récupère en boue voie off donc il ya plusieurs choses que je n'ai pas encore dit tout simplement vous perdez un hp par tour et vous avez 50 hp il ya quelque chose de super important à savoir c'est que pour partir d'en bas et aller jusqu'en haut si vous avancez d'une case à chaque fois vers le haut et bien il ya seulement 36 cases à parcourir vous avez donc 14 hp en trop c'est à dire vous avez 14 tours où vous ne pouvez rien faire et vous pouvez quand même gagner ce que ça veut dire c'est qu'il faut surtout pas hésiter à attendre quand vous voyez qu'un bloc va vous gêner dans les deux trois tours qui arrivent surtout vous ne bougez pas vous attendez que le bloc spawn dans un trou comme celle vous bloque pas d'ailleurs quand vous engagez dans un couloir il ya qu'un seul mino golem qui peut véritablement vous embêter c'est celui derrière vous donc il faut s'assurer que le mino golem derrière vous ne va pas poser de bloc dans les trois quatre tours qui arrivent ça vous pouvez tracer tout droit dans le couloir et là soit j'attends deux tours l'état celle et ensuite je pourrais faire le sprint soit je peux me sacrifier des hp je vais faire ça regardez je me sacrifie des petits hp pour avoir tout simplement le la relance de déplacement rapide et voilà je finis le combat